Bonjour les amis, bienvenue pour votre Coupe du jour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Merci, merci, merci pour tous vos fabuleux commentaires, vos fabuleux messages, vous avez vu, je les lis et j'y réponds. Donc merci beaucoup pour votre gentillesse et votre bienveillance et c'est avec plaisir que je fais cette vidéo de la Coupe du jour jusqu'à la fin du confinement pour voir ensemble ce que les énergies ont en réserve. Donc on va voir ce que les énergies ont en réserve pour nous aujourd'hui. Alors aujourd'hui nous avons la carte de la croix et nous avons la carte de l'encre. Alors qu'est-ce que ces deux cartes-là nous montrent ? Ils nous montrent qu'il y a des choses qui pèsent lourd sur nos épaules, des choses qui est en train de nous tirer vraiment vers le bas et que nous devons voir le bon côté des choses. La croix est considérée comme une carte très difficile, très compliquée qui nous empêche d'aller de l'avant. On est cloué à cette croix et on doit la porter. Et l'encre pareil, elle empêche les bateaux d'aller ni devant ni derrière, elle les arrime. Donc ce que la coupe nous dit aujourd'hui c'est qu'il y aura plein de choses peut-être aujourd'hui qui va jouer contre nous. On ne va pas se sentir bien, on va se sentir un peu morose, un peu voilà, on aura ras-le-bol. Mais il faut penser que nous avons la carte 35 et la carte 36, il y a un ordre. Ce qui veut dire que les choses vont reprendre leur cours normal. Et la carte 36 c'est la dernière carte du jeu. Donc on est vraiment parti pour un nouvel épisode. Donc on va recommencer le jeu avec la carte numéro 1, avec le cavalier. Le cavalier qui nous promet quoi ? D'aller de l'avant, que les choses redémarrent et que les choses reprennent leur cours. Donc c'était la coupe du jour, j'espère qu'elle résonne avec vous. Je vous retrouverai bien sûr avec beaucoup de plaisir demain matin pour une nouvelle coupe. Et prenez soin de vous ! Merci. Merci.